Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1282 du ZapImage. On commence avec la soirée de Ligue des Champions hier. Et on commence avec le Paris Saint-Germain qui se déplaçait en Turquie du côté de Istanbul pour ce match de LDC et victoire du Paris Saint-Germain. C'était victoire obligatoire, ils ont répondu présent. Enfin surtout niveau résultat, parce qu'ils ont pris les 3 points. Mais niveau jeu, ça a été une fois de plus très compliqué pour les Parisiens. On fait un match très moyen. Mais bon, la victoire est là. Donc un doublé de Moskine, l'attaquant italien. Donc Moskine, 20 ans et 243 jours, est le plus jeune joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain à inscrire un doublé en LDC. Donc félicitations à lui, il a été transféré il y a quelques semaines. Et quelques jours plus tard, il inscrit déjà un doublé avec le PSG. On peut voir sa célébration. Après, c'est de but qu'il inscrit, des célébrations très spéciales, très spécifiques à lui, Moskine. On continue avec lui, donc il est en très grande forme actuellement. Parce qu'il y a quelques jours, contre Dijon, samedi dernier, un doublé. Et hier, en Ligue des Champions, un doublé, ce qui fait quand même 4 buts en 2 matchs pour l'attaquant italien. Donc en 4 matchs avec le PSG, Moskine a déjà marqué autant de buts, 4, qu'en 37 matchs avec Everton. Donc ça se passe plutôt bien actuellement avec sa nouvelle équipe du PSG. On peut voir qu'il fait la une journal d'équipe aujourd'hui. Donc c'est marqué en titre. Et Moise sauve à Paris. Donc malmené jusqu'à l'heure de jeu, le Paris Saint-Germain doit son salut. Un doublé signé par sa nouvelle recrue, Moskine. Donc félicitations à lui. On va parler cette fois-ci du double passeur hier pour Moskine. C'est Kylian Mbappé. Et le joueur ayant délivré le plus de passes décisives en Ligue des Champions depuis la saison 2017-2018. Donc en LDC. Il a quand même fait 14 passes dès Kylian Mbappé. Donc 2 hier pour l'attaquant italien, Moskine. Mais le problème pour Kylian Mbappé, c'est que ça fait pas mal de matchs qu'il n'a pas inscrit de but. C'est vrai que c'est bien de faire des passes dès. Mais de temps en temps, il faut marquer surtout pour un joueur offensif. Un joueur comme Mbappé. Donc Mbappé n'a pas inscrit le moindre but en Ligue des Champions en 2020. Le tout en 7 matchs. 7 matchs consécutifs sans marquer. Mais il a été bon quand même hier avec sa double passe dès. Ensuite, on va parler de la mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain. C'est Neymar qui est sorti sur blessure. Le Brésilien est touché à l'adducteur. On peut voir à la 20ème minute de jeu. Il s'est fait mal tout seul Neymar. Donc ça sent pas bon. Une blessure musculaire. Ça peut prendre pas mal de semaines, voire des mois pour Neymar pour se rétablir. On sait que le Paris Saint-Germain joue quasiment tous les 3 jours un match. Que ça soit le championnat français ou la Ligue des Champions. Et aussi la Célésaou avec l'équipe brésilienne Neymar. Donc Thomas Tourelle a donné des nouvelles de Neymar. Il a dit qu'il est touché aux adducteurs. J'espère que ce n'est pas une blessure importante. Mais il ne se sentait pas à l'aise. Pas libre de ses mouvements. Et c'est pour ça qu'il est sorti. Et j'espère vraiment que ce n'est pas une blessure. Mais on doit attendre. Je n'ai pas parlé avec le docteur. On en saura un peu plus avec les examens aujourd'hui. Donc il va faire des examens. Et certainement dans la journée, on saura combien de temps sera indisponible Neymar. Donc déjà, c'est quasiment sûr qu'il est forfait pour le match samedi contre l'équipe de Nantes. Et pour finir avec le PSG. Donc Enkeler Navas se prend pour Manuel Neuer. Donc c'est à la 84ème minute de jeu. Regardez où il était. Le gardien du Paris Saint-Germain. Donc heureusement, il n'a pas perdu le ballon. Ensuite, on va parler de l'autre rencontre dans le groupe du Paris Saint-Germain. Manchester United recevait le RB Leipzig. Et Manchester United a écrasé cette équipe allemande de Leipzig. 5-0. Un but de Greenwood. Un but de Anthony Martial sur pénalty. Et un triplé de Marcus Rashford. Donc déjà Manchester United a réalisé hier soir sa plus grosse victoire en Ligue des Champions depuis 2013. Donc félicitations à eux. On revient sur Marcus Rashford. Déjà buteur la semaine dernière au Parc des Princes. Donc il était remplaçant pour commencer. Parce qu'il enchaîne tous les 3 jours un match. Donc voilà. Ole Gunnar Solskjaer l'a mis sur le banc pour le laisser reposer. Donc il est rentré. Il nous a fait une rentrée magnifique. Parce qu'en seulement 30 minutes, Marcus Rashford s'est offert un triplé hier soir face au RB Leipzig. Donc il est rentré à la 63ème minute de jeu. Donc il inscrit le but à la 74ème, 78ème et 92ème minute de jeu. Marcus Rashford qui est reparti bien évidemment avec le ballon du match. Il aurait même pu inscrire un quadruplé. Parce que l'équipe de Manchester a obtenu un pénalty en fin de match. Normalement c'est Rashford qui les tire. Du coup il l'a laissé à Anthony Martial. Et on va parler d'un autre anglais. C'est Mason Greenwood. A 19 ans et 27 jours, Greenwood est devenu le deuxième plus jeune buteur de l'histoire de Manchester United en Ligue des Champions. Derrière un certain Wayne Rooney. Une légende bien sûr du côté de United. Wayne Rooney, donc buteur hier. Mason Greenwood. Il a inscrit quand même un but en Ligue des Champions. Première Ligue, Europa League, Carabao Cup et FA Cup. Donc il a déjà marqué dans toutes les compétitions où il a évolué le jeune anglais. Ensuite on va parler de l'autre équipe française qui jouait hier du côté du FC Séville. C'est le stade Rennais et défaite pour Rennes. 1-0, un but de De Jong à la 56ème minute de jeu. Donc je vais regarder un peu le match. Vraiment une nette domination de l'équipe de Séville. On peut voir les stats. Plus de 66% de possession pour le FC Séville. 23 tirs pour l'équipe de Séville contre seulement 2 tirs pour l'équipe de Rennes. Ils ont vraiment galéré hier l'équipe de Rennes. Après une sacrée différence de niveau. Séville a quand même remporté la saison dernière l'Europa League. Donc Rennes, Kamavinga a manqué. Parce que Eduardo Kamavinga était forfait. Aussi Steven Enzonzi, deux joueurs cadres de l'équipe de Rennes, était forfait hier. Donc Kamavinga, quand il n'est pas là. Donc 3 matchs nuls et 6 défaites pour l'équipe de Rennes. Donc on sent quand même la Kamavinga. Dépendance. On peut voir la une du journal d'équipe version Rennes. Donc la mauvaise nuit de Séville. Donc au stade du FC Séville, malgré leur grand courage, les Rennes ont subi le pressing constant des Sévillans. Et auraient pu s'incliner par beaucoup plus qu'un but d'écart. C'est vrai qu'il y a eu seulement 1-0. Mais l'équipe de Séville a eu énormément d'occasions. Le gardien rennais Alfred Gomis qui a été énorme hier. Il a quand même obtenu une note de 7 dans le journal d'équipe. Malgré la défaite de son équipe, heureusement qu'il était très bon. Sinon, Rennes aurait pu encaisser beaucoup plus de buts. Ensuite, on va parler de l'autre rencontre dans le groupe de Rennes. Krasnos Dar, qui avait fait 1 partout la semaine dernière du côté de Rennes. Qui recevait l'équipe de Chelsea. Et grosse victoire du club anglais. Chelsea 4-0. Un but de Hudson-Odoi. Un but de Timo Werner. Un but de Pulisic. Et le premier but d'Akim Ziyech. Première fois qu'il est titulaire. Et premier but pour le milieu offensif marocain. Donc félicitations à lui. On va parler d'Edouard Mendy lors de ses 4 derniers matchs avec Chelsea. Vous vous souvenez de Chelsea ? Le gros point faible lors des dernières saisons. C'était le gardien Kepa Rezabalaga qui ne faisait pas du tout l'affaire. N'oubliez pas qu'il reste toujours le gardien le plus cher de l'histoire du football. Et depuis, ils ont remplacé le gardien par Edouard Mendy. Et ça va bien mieux. Parce que sur les 4 derniers matchs, il n'a encaissé aucun but. Comme Edouard Mendy qui a fait encore un gros match hier du côté de Krasnosdar. Et pour finir avec lui, donc en 5 matchs avec Chelsea, Edouard Mendy comptabilise un seul but encaissé avec 4 clean sheets consécutifs. Il va faire un grand bien au Bluts cette saison qui continue le gardien sénégalais. Ensuite, on va parler du Borussia Dortmund qui jouait contre le Zenith hier. Victoire de Dortmund, 2-0, un but de Sancho et un but, comme d'habitude, de l'attaquant norvégien Erling Haaland. On va parler de Bruges qui jouait contre le Lazio un partout entre ces deux équipes. On va parler de l'énorme choc hier. La Juventus qui recevait l'équipe du FC Barcelone. Et ce match a tourné en faveur des Blogranas. Le Barça a bien réagi par rapport à la défaite il y a quelques jours lors du Classico. Donc 2-0 pour le FC Barcelone. Un but de Ousmane Demelé, ça va lui faire du bien. Et un but de Lionel Messi sur pénalty. Donc la Juventus est invaincue sur sa pelouse contre le FC Barcelone depuis 1970. Ça faisait quasiment 50 ans que le Barça ne s'était pas imposé. Du côté de la pelouse de la Juventus, cette série est enfin terminée. Vu que le Barça s'est imposé hier soir. On peut voir la joie de Messi et aussi de Ousmane Demelé. Donc Messi passeur pour Ousmane Demelé en début de match. Donc bien sûr Demelé décisif hier. Donc Lionel Messi rattrape Cristiano Ronaldo d'une unité au classement des meilleurs passeurs de l'histoire de la Ligue des Champions. Parce que le meilleur passeur actuellement de la LDC, c'est toujours Cristiano Ronaldo. Ronaldo meilleur passeur et meilleur buteur de la LDC. Donc Ronaldo 40 passes décisives. Et du coup Lionel Messi maintenant 37 passes D en Ligue des Champions. Ensuite pour continuer avec Léo Messi, donc les 4 buts qu'il inscrit cette saison, toutes compétitions confondues. Donc les 4 buts ont tous été inscrits sur pénalty, aucun dans le jeu. C'est plutôt rare. On peut voir, voici les statistiques des 10 derniers matchs de Léo Messi. Donc à chaque fois, c'est des buts inscrits sur pénalty, sinon aucun dans le jeu. Donc plutôt moyen quand même le début de saison de l'Argentin. Ensuite une déclaration de Quayman sur Antoine Griezmann qui était titulaire hier l'attaquant français. Donc Griezmann a été très bon. Il a juste manqué de chance devant le but. Donc en gros il a eu quelques occasions, il aurait pu marquer un but Antoine Griezmann. Donc il est plutôt quand même content de la prestation de l'attaquant français. Et pour finir avec Quayman, il parle de Pedri, la jeune pépite Blaugrana qui a seulement 17 ans. Je dois souligner le travail de toute l'équipe. Et Pedri est impressionnant. Il a montré sa personnalité, même s'il est très jeune. Il sera un grand joueur pour le FC Barcelone. Parce qu'hier il a fait une grosse prestation. Le jeune espagnol. Ensuite une photo d'Anso Fati sur le chemin du retour du côté de Barcelone dans l'avion. Avec un petit selfie en compagnie de Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann. On peut voir la une du journal sport aujourd'hui impériale. Une de ce journal sportif catalan. Bien sûr avec cette équipe du Barça qui était quasiment en crise après la défaite lors du Classico il y a quelques jours. Donc du coup, fin de crise avec cette belle victoire 2-0. Du côté de la Juventus, on peut voir cette fois-ci la presse italienne titre Juve hors jeu. Donc d'après la Gazeta Delosport et la Juve et Pirlo hors jeu. D'après Carrière Delosport en référence aux 3 buts refusés à Morata pour hors jeu. Incroyable. Parce qu'hier Alvaro Morata inscrit 3 buts. Tous ont été refusés pour hors jeu. Donc il s'aligne très très mal. Il arrive à finir les actions. Mais le problème c'est qu'à chaque fois il est hors jeu. Et bien sûr le but n'est pas valable. Et sur ces 3 derniers matchs, Alvaro Morata a marqué quand même 5 buts. Et les 5 buts ont été refusés pour hors jeu. Et pour finir sur cette rencontre, regardez le clash entre le Twitter du FC Barcelone et le Twitter de la Juventus en fin de match. Donc nous sommes heureux que vous ayez pu voir le GOAT. Donc en parlant de Lionel Messi sur votre pelouse. Donc il a mentionné après Juventus. Et le Twitter de la Juventus a répondu. Vous l'avez probablement recherché dans le mauvais dictionnaire. Nous vous l'apporterons dans quelques semaines du côté du Camp Nou. En parlant de Cristiano Ronaldo. Bien sûr qui était forfait. Parce qu'à la Juventus à Cristiano Ronaldo, il n'était pas là. Ils l'apporteront au Camp Nou. Et bien sûr pour la Juventus, le meilleur joueur, c'est CR7. Et pour finir avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Vu que Ronaldo était forfait hier. Donc les retrouvailles entre CR7 et le Messi attendront le 8 décembre 2020 lors du match retour. Et pour finir avec cette soirée, hier soir de Ligue des Champions. On peut voir sinon tous les autres résultats. Donc il n'y a qu'un match où on n'a pas parlé. C'est l'équipe de Hongrie, Ferenc Varouz, qui a fait deux partout contre le Dynamo de Kiev. On peut voir les classements de ce groupe E, F, G, H. On commence avec le groupe E. Donc c'est l'équipe de Chelsea et l'équipe de Séville actuellement en tête. Moi, à mon avis, c'est les deux équipes bien sûr qui vont se qualifier. Donc Rennes et Krasnosdar avec seulement un point. En espérant que Rennes finisse au moins troisième. Et puisse jouer l'Europa League. Donc dans le groupe FC, la Lazio. Et Brugin actuellement en première position. Le Borussia Dortmund seulement troisième. Le groupe G, le Barça premier. La Juventus deuxième. Et le groupe H, on peut voir que le Paris Saint-Germain avec sa victoire hier remonte à la deuxième position. Ensuite, on va faire le bilan des clubs français après deux journées de Ligue des Champions avec trois représentants. Et ce n'est pas la grande joie. Parce que seulement une victoire en six matchs lors de cette saison. Et c'est la même chose qu'en 2012-2013. Où aussi, il y avait eu une victoire en seulement six matchs. Et la même chose en 2008-2009. Là, c'est encore pire. Zéro victoire en six matchs. Il y avait eu Bordeaux, Lyon et Marseille engagés. Ensuite, regardez le top 5 des clubs les plus capés de l'histoire en Ligue des Champions. Donc c'est l'équipe du Real Madrid. C'est plutôt logique parce que le Real Madrid a gagné pas mal de fois l'épreuve. Donc du coup, elle a joué plus de matchs que les autres équipes. Donc 269 matchs en tout pour le Real Madrid dans l'histoire de la LDC devant le FC Barcelone. 259. Le Bayern, 254. Manchester en quatrième position. Et la Juventus, 200 matchs en LDC. Ensuite, les gars, on revient sur l'affaire Benzema-Venissus Junior. Je vous l'ai dit hier que Benzema était très remonté à la mi-temps du match contre le Borussia Mönchengladbach. contre l'élié brésilien Vinicius Junior qui a fait un peu n'importe quoi hier en première mi-temps. Donc Benzema n'a pas fait la moindre passe à Vinicius Junior en seconde période. Donc il avait dit à Ferland Médic qu'il fallait boycotter Vinicius Junior. Donc voilà, il a respecté ce qu'il a dit Benzema parce qu'il n'a fait aucune passe au joueur brésilien en seconde période. Et après avoir pris connaissance des propos de Benzema, l'entourage de Vinicius Junior a déclaré de ne pas y donner d'importance car c'est quelque chose d'habituel dans le football. Donc voilà la fin de cette histoire. Ensuite une déclaration d'Eden Hazard après ses 20 minutes de jeu contre le Borussia. Il y a deux jours, il a dit après deux ou trois mois hors des terrains, je suis très content. La seule chose que je veux, c'est de continuer à jouer au football, aider l'équipe. Et c'est pour ça que je suis ici en espérant qu'il ne se blesse plus l'attaquant belge. Parce que c'est quand même un joueur de top niveau et il se blesse beaucoup ces derniers mois. Ensuite on va parler de Marcus Thuram qui a marqué un doublé contre le Real Madrid. Donc il est devenu le premier joueur français à inscrire un doublé face au Real Madrid depuis 2003. Et c'était Ludovic Dioli, ancien joueur de Monaco à l'époque. Ensuite une déclaration d'André Villas-Boas, deux jours après la défaite de Marseille contre l'équipe de City. Il a dit City, c'est City. Ils ont aussi dépensé un milliard en cinq ans. Malheureusement Marseille n'a pas d'argent pour faire venir Guardiola. Malheureusement vous avez André Villas-Boas avec cette tactique. Il essaye de faire le mieux possible pour l'équipe. Donc voilà ce qu'il a dit en conférence de presse. Et cette fois-ci Thauvin il a dit, on avait décidé de jouer avec un bloc bas. Et d'essayer de les prendre en contre-attaque comme avait fait Lyon la saison dernière en Ligue des Champions. Après cette victoire 3-1 contre l'équipe de City. Malheureusement on n'a pas réussi à mettre en place ce qu'on voulait. C'est un autre niveau, il faut être honnête. Bien sûr il n'y avait rien à dire, Manchester City a totalement mérité sa victoire avant-hier. Ensuite des nouvelles de l'ancien président du FC Barcelone, Bartomeu, qu'a quitté les réseaux sociaux. Parce qu'il était beaucoup critiqué sur les réseaux sociaux, Bartomeu. Donc du coup il a supprimé son compte Twitter. Ensuite Mesutovil a décidé de fournir plus de 1400 repas par jour dans 11 écoles du nord de Londres. Félicitations à l'Allemand. Ensuite officiel, les 7 nominés pour le titre de joueur du mois d'octobre en Ligue A. Donc le mois de septembre, San Sufatic a remporté ce trophée. Donc pour le mois d'octobre, ça se jouera entre ces 7 joueurs du championnat espagnol. Ensuite seulement Robert Lewandowski a une meilleure moyenne pour but inscrit par minute joué que Zlatan Ibrahimovic dans le 5 meilleur championnat européen. Donc Lewandowski c'est un but toutes les 37 minutes en championnat cette saison. Et le deuxième c'est Ibrahimovic qui a quand même 39 ans. Lui c'est un but toutes les 45 minutes de jeu pour l'ancien attaquant du PSG. Et pour finir, n'oubliez pas que ce soir, deux équipes françaises jouent en Europa League. Lille reçoit l'équipe du Celtic Glasgow pour confirmer après leur victoire 4-1 la semaine dernière. Et l'équipe de Nice doit absolument se ressaisir après la défaite, l'humiliation qu'ils ont pris la semaine dernière. 6-2 du côté du Bayer Leverkusen. Donc bien évidemment, on en reparlera demain de ces deux rencontres. Donc voilà les gars la fin de ce Zapimage 1282. Donc si ça vous a plu, un petit like. On se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous !